Et je vous propose à présent de revisiter un classique du cinéma, Pirates des Caraïbes, avec Johnny Depp et Keira Knightley. La saga en cinq volets de Jack Sparrow, ce flibustier gentleman du XVIIe siècle, ressort en Blu-ray. Christophe Carrière nous révèle quelques secrets de tournage du premier épisode, La malédiction du Black Pearl, réalisé par Gore Verbinski. Vous devriez commencer à croire aux histoires de fantômes, Mr. Neur. Vous en vivez une. Sortie en 2003, Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl de Gore Verbinski est l'adaptation de l'attraction de Disneyland. Largement enrichie, car le périple est autrement plus mouvementé qu'une promenade en barque. Arrêtez de faire des trous dans mon avis ! Il s'agit de suivre le capitaine Jack Sparrow, Johnny Depp au mieux de sa forme, pirate pourchassé par la marine anglaise et décidé à récupérer le Black Pearl, son navire détenu par le vilain Barbossa, Geoffrey Rush. Je suis le capitaine Jack Sparrow. T'as compris ? Alors on a beaucoup parlé du look de Johnny Depp, inspiré de Keith Richards des Rolling Stones, un pirate rock'n'roll selon Depp. L'acteur est transfiguré, jusque ses yeux pourvus de lentilles spéciales, puisque faisant office de lunettes de soleil, ce pourquoi, comme ici par exemple, il ne plisse jamais les yeux face au soleil, contrairement à sa partenaire Tiara Knightley. Vous trichez, pirate ! Mais celui qui aura de vraies exigences de star, et c'est une petite infourienne pour vous, c'est Geoffrey Rush. Vous voulez quoi au juste ? Cet acteur australien sait que le spectateur regarde toujours l'écran en partant de la gauche. C'est pourquoi Rush demandera à apparaître le plus souvent à gauche de l'écran, comme là, ou là où il aurait pu être à la droite du coffre, mais non, il est à gauche. Je la ferme ! Fuez le prochain ! Le principe est même appliqué dans la plupart des champs contre champs. Il aurait été amusant de savoir si Robert De Niro, premier choix de la production, aurait eu les mêmes désidératas, on ne le saura jamais, puisqu'il refusa le rôle de Barbosa, arguant que les films de pirates n'attiraient plus personne. Tous les trésors ne sont pas en argent et en or, mon gars. Quatre suites à ce pirate des Caraïves pour des recettes cumulées de plus de 4 milliards de dollars lui ont donné tort, et vogue la galère. Montre-moi l'horizon. Non, 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 non.